Dis-moi des deux gâteaux que je vais te présenter maintenant, lequel tu trouves le plus agréable à regarder. Premier. Deuxième. Allez, tu peux mettre pause et je te laisse dire dans les commentaires lequel tu trouves le plus agréable. Celui qui est à ma droite ou celui qui est à ma gauche. C'est bon ? Ok, on peut commencer. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer votre technique en cake design, mais également pour vous lancer en tant que professionnel dans le cake design, mais avec un 19 temps, avec des offres bien taillées pour afin d'être rentable selon vos objectifs salariés et aussi votre rythme de vie, votre idéal de vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous demande d'aller regarder dans la barre d'infos et vous aurez toutes mes offres d'accompagnement. Dans cette vidéo, je vous souhaite parler de ce que j'appelle la direction du designer. L'offre à client vient vous voir pour vous demander un gâteau, s'il veut un nombre d'étages précis, mais que le nombre de parts qu'il veut avec ce nombre d'étages est visuellement disproportionné, vous avez le devoir de le guider afin qu'il puisse choisir la meilleure option pour avoir le gâteau de plus beau, qu'il soit le plus visuellement attirant, visuellement agréable. Dans l'intro, je vous ai fait comparer ces deux gâteaux. Celui-ci qui fait trois étages et celui-ci qui fait également trois étages. En effet, celui-ci, il est petit, il n'est pas assez imposant comme gâteau, mais n'empêche que celui-ci, ok, il est imposant, mais on ne voit que ça, je trouve qu'il est trop tassé en fait. Donc, je ne recommande vraiment pas de faire ce genre de gâteau. Si vous vous demandez, Fanny, quel est le diamètre du moule qui est devant mes yeux ? Pas de souci, on va le faire tout de suite. Je vais reposer celui-ci. Déjà, vous allez avoir un de mes secrets. Quand on débute en cake design et qu'on veut s'équiper, n'achetez pas des moules de 18 cm, de 23, de 28. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose quand on veut être symétrique. Car le cake design, c'est aussi du design, c'est de l'asymétrie. C'est voir les choses en 3D, c'est avoir un esprit critique. Essayer de reproduire un petit peu ce qu'on trouve dans la nature, quand la nature, elle est très inspirante pour être assez créative. Donc, moi, je recommande de prendre des moules à chaque fois qu'ils font 5 cm de décalage. Et de commencer par le plus petit qui est le moule de 10 cm. Avec ce moule-là, c'est ce que je recommande quand on veut faire des dégustations aux clients. Ça, j'en parle dans mon programme de devenir des designers en 5 étapes. Également, dans le design en haut de gamme, quand je donne des conseils, c'est comment faire des rendez-vous dégustations. C'est ce que je conseille, c'est le moule le plus petit. Il fait 10 cm de diamètre et là, il fait 10 cm de hauteur. Donc, généralement, c'est ce que j'utilise pour faire des petits gâteaux pour faire déguster. Donc, 10 cm, celui-ci. Ensuite, on a le 15. Donc, quand je dis 15, je parle du diamètre. 15 cm de diamètre et 10 cm de hauteur. Je parlerai de la hauteur après. Là, on a du 20. Mais vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus... Il est moins haut que celui-là parce que celui-ci fait 7 cm de haut. Et celui-ci fait 10, donc on est 7. Là, c'est le 20. Non, là, pardon. Là, c'est le 20. Là, c'est le 25 cm de diamètre. Et là, on a le 30. Et là, on a le 35. Donc, si on reprend 35, 30, 25, 20, 15, 10. Donc, on a à chaque fois un décalage de 5 cm entre chaque moule. Et vous allez remarquer que ce décalage permet d'avoir, comment dire, un espace ici qui est toujours le même, qui est symétrique et qui est visuellement agréable à regarder. Quand on prend le 5 cm de décalage entre chaque moule, par exemple, là, ça fait 10 et là, ça fait 15 de diamètre. Les 5 cm, finalement, vont être divisés en deux car on a de part et d'autre 2,5 et 2,5. Donc, on a 5 au total, mais on n'aura que 2,5 visuellement quand on regarde le gâteau. Si on part sur des distances beaucoup plus importantes, par exemple, si je pars sur du 10 et du 20, je trouve ça pas très joli non plus. OK ? On va le faire, vous allez voir. Il n'y a pas mieux que de regarder car c'est vraiment comme ça qu'on arrive à savoir si ce qu'on fait est symétriquement beau ou pas. Alors, regardez ce gâteau, regardez. Donc là, j'ai du 10, là j'ai du 20, là j'ai du 30, après j'ai du 35. Mais on va enlever le 35 pour ne pas fausser l'exercice, d'accord ? On va mettre que celui-ci. Regardez-moi ce gâteau, d'accord ? Est-ce qu'il est aussi beau que celui qui avait les décalages de 5 cm ? Non, pas vraiment. Ça fait trop encore tasser sur le... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis tasser, ça va un peu comme ça, quoi. Comme un bas au bas, en fait. Et c'est pas ce qu'on trouve de plus logique dans la nature, de plus naturel. Généralement, les choses vont aller de manière progressive et de manière harmonieuse. Donc, c'est ce qu'on va chercher à reproduire dans le design de ces gâteaux, quand on fait des gâteaux à étage. Donc, on va remettre le gâteau. Comme je recommande de le faire, avec à chaque fois 5 cm de différence. Donc, ce sont des moules adaptés pour le cake design qui font 10 cm de hauteur pour certains et 7 cm pour certains. Pourquoi déjà j'ai... Ok, maintenant, j'ai fini avec la partie équilibre, proportion entre les gâteaux, entre les moules. Vous l'avez compris, on va passer à la seconde partie que je voulais vous apporter comme indice. C'est la hauteur de vos moules. Ce gâteau, par exemple, moi je prends 10 cm de hauteur parce que quand je le mets dans le four, il va cuire rapidement car il est tout petit. Vous voyez ? Donc, c'est pas grave. Mais plus je vais aller en diamètre élevé, et plus ça va prendre du temps à cuire. Donc, avoir un 10 cm de hauteur, c'est juste trop long à cuire en fait. C'est trop long à cuire. Donc, allez sur des moules plus petits, plus vous descendez, plus vous réduisez la hauteur des moules. Sauf si vous voulez faire une génoise, ce qui met beaucoup moins de temps à cuire que des gâteaux un peu plus consistants comme des moules les cakes, par exemple. Mais je recommande de vraiment partir sur des moules de 7 cm de hauteur. Ceux-là, je les ai achetés à mes débuts, c'est pourquoi je les garde. Mais maintenant, je recommande vraiment de partir sur des moules de 7 cm de hauteur à partir du 20. Le 15, on peut le laisser en 10 parce que ça cuit assez rapidement et des fois, on peut en faire plusieurs quand on a plusieurs commandes. Mais typiquement, le 20, 25 et tout le reste, prenez-les en 7,5 et prenez-en 2. Comme ça, quand vous faites votre pâte, vous les mettez dans deux moules différents, ça cuit beaucoup plus vite. Donc, voilà ce que je vous recommanderais sur la hauteur des moules. Prenez 10 cm pour le 10, 10 cm pour le 15, mais le reste, prenez du 7,5. C'est du 7,5 exactement de hauteur. Et pour les diamètres, prenez toujours un décalage de 5 cm chacun. 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40, peu importe. Et là, vous avez quelque chose. Il y a un petit bonus dans cette vidéo, c'est que je vais vous partager mon tableau pour savoir combien de parts fait un pudding cake. Et je vais vous recommander, je vais vous forcer à ne pas faire des gâteaux disproportionnés. Donc, dans mon tableau, vous n'aurez que des gâteaux visuellement agréables à regarder par rapport à la taille du gâteau et aussi par rapport au nombre de parts. Ainsi, vous pourrez dire au client que s'il a 10, 20, 30, 35, 50, 100 ou 200 parts, vous allez guider le client par rapport à la hauteur finale du gâteau et par rapport au nombre d'étages. D'accord ? Et vous n'allez plus vous laisser imposer ce paramètre hyper important pour avoir un visuel vraiment magnifique. Et vous voyez, tout est dans la nature. Donc, imitez la nature. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans la manière de rendre visuellement agréable un gâteau. Oups ! Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager à tous tes amis qui font du cake design ou pas ou bien qui sont simplement curieux. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada